et vous devriez vous rapprocher parce que je crois que dans dans 72 heures on sera un peu moins 48 heures même ouais ouais mais ça dure pas longtemps mais en fait on repart sur des bateaux différents parce qu'au départ j'ai eu envie de faire du solitaire j'avais envie de faire ça depuis très longtemps donc d'habitude on a vu tous les deux oui sur le même bateau d'habitude mais là cette fois ci on a chacun un autre bateau donc pascal part sur notre bateau familial avec lequel on a déjà fait plusieurs transats entre autres en famille en course on a fait l'arc avec notre fils parce qu'on était parti sur une année sabbatique et donc il y avait philippe donc qui part avec pascal en double pascal notre fils et moi et un autre ami donc là on était parti sur celui là et donc c'est un équipage et là depuis que je suis toute petite moi j'ai envie de faire du solitaire donc je suis un jour revenu à la maison il y avait philippe qui était là et je lui ai dit ben moi je partirais bien en solo on venait de vendre de la maison de mon papa qui était décédé donc mes soeurs voulaient absolument la vendre et donc je me suis dit c'est l'occasion de switcher sur un projet sur un projet qui nous dont j'avais envie dont j'avais beaucoup parlé avec mon père j'ai beaucoup navigué avec lui et c'est lui qui m'a appris à la voile et donc je lui dédie ce bateau et donc je vais partir en solo en pensant beaucoup à lui et en en pensant beaucoup à ce jour là donc on a on a dit ben banco ben nous aussi on va on va la faire puisque c'est ouvert aux croiseurs on va la faire avec le bateau familial avec notre bon vieil ami philippe donc voilà donc on a monté des projets parallèlement donc c'est quand même sympa parce qu'on s'est entraîné on a eu beaucoup d'aides d'amis qui ont trouvé le projet sympa donc ils nous ont aidé par leur aide plutôt technique matérielle des conseils et le plateau nautique à la rochelle aussi nous ont aidé puis des amis amaran qui ont monté un chantier non c'était très chouette on vient de passer une année très chouette finalement pour préparer nos bateaux voilà et là maintenant on est on est aussi très content de partir moi j'avais déjà regardé plusieurs fois pour participer à cette cour je m'étais même préinscrit et avec philippe d'ailleurs et quand on a commencé à chercher un bateau à voir les budgets on s'était dit que c'était quand même un peu gros pour nous quoi et donc du coup là c'était l'opportunité c'était le fait que ce soit ouvert aux croiseurs donc aux bateaux qu'on avait ou qu'on pouvait trouver pas trop cher pour le cas d'anne pascal voilà donc ça c'est sûr que c'est ça a été la motivation le tien on l'avait déjà oui voilà il y avait déjà un qui avait et anne pascal a trouvé un bateau dans son jus entre guillemets et voilà donc on a beaucoup travaillé quand j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là et c'est ce que je disais aussi la route était un peu longue pour arriver sur la ligne de départ donc il ya eu beaucoup beaucoup de travail d'investissement personnel d'être d'aide d'amis aussi mais beaucoup nous deux quand même un autre aussi bien sûr sur le bateau familial que sur celui ci beaucoup de travail et donc la transquadra ou effectivement le fait que ça se ré ouvre aux bateaux de croiseurs aux bateaux croisières comme au début en fait au début c'était ça la première transquadra les premières transquadra c'était ça c'était faire naviguer les bateaux bien sûr de tout le monde voilà de se retrouver en famille à madère de se retrouver en famille à martinique d'ailleurs à ce sujet nous retrouvons notre fille qui habite en martinique donc elle sera à l'arrivée aux marins avec nos petits-enfants raison de plus nous on navigue depuis très longtemps et donc on a fait quelques transats amateurs dans des courses qui n'existent plus qu'il y ait des belles courses françaises comme la transat des alizés qui partait de casablanca la transat des passionnés il ya eu la transat des passionnés ensuite et puis finalement les français l'arc oui l'arc mais là c'est une course anglaise donc les français n'ont pas su fidéliser ces bateaux ces gens là et du coup il ya eu heureusement la transquadra qui est venue ensuite pour pour permettre aux gens de traverser avec le piment de la régate quoi si j'ose dire mais on aime tout dans le bateau c'est ça qui est terrible on aime aussi bien la croisière que la régate que le voyage que tous les aspects un peu de la navigation à la voile voilà et donc pour moi c'est c'est la première en solitaire voilà enfin je suis entraîné cette année en solitaire donc j'ai un peu